Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage avec nous un article qu'il a intitulé « La lutte contre la corruption s'organise », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast sur votre radio R212. L'auteur débute son article de la manière suivante. Dans un effort soutenu pour combattre la corruption, un phénomène qui continue de défier les systèmes de gouvernance à travers le monde, le Maroc a pris des mesures significatives pour renforcer l'intégrité dans son secteur financier. L'auteur enrichit son discours ainsi. Le 4 avril 2024, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption INPPLC, Banque Al-Magrib, l'Autorité marocaine du marché des capitaux, AMMC, et l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ACAPS, se sont réunis pour leur quatrième réunion annuelle de haut niveau. Cette rencontre a marqué un moment crucial dans le suivi de la Convention de coopération signée en novembre 2019 entre ces institutions, avec pour but d'éliminer la corruption dans le secteur financier. Cette réunion a permis d'échanger sur les progrès réalisés et les défis rencontrés dans la lutte contre la corruption tant au niveau national qu'international. L'événement a souligné l'importance de la coopération et du partage d'expériences dans la création d'une infrastructure robuste capable de prévenir la corruption. Un point clé de cette rencontre a été l'examen des réalisations de l'année 2023 et l'adoption d'une feuille de route ambitieuse pour 2024, visant à poursuivre et à renforcer ses efforts. L'année 2023 s'est distinguée par des avancées notables, notamment le déploiement d'un programme de formation et de sensibilisation à grande échelle, qui a profité à plus de 930 cadres et responsables du secteur. Ces initiatives éducatives sont essentielles pour instiller une culture de l'intégrité et de la transparence. De plus, la collaboration entre les quatre autorités et d'autres acteurs du secteur a été renforcée par des événements comme la édition du Forum des organismes certifiés ISO 37001 et divers ateliers centrés sur la gestion des conflits d'intérêts et d'autres risques de corruption. Un autre point fort de 2023 a été l'adoption de systèmes de management anticorruption conformes à la norme ISO 37001 par la MMC et la CAPS, suivant l'exemple de Banque Al-Maghrib. Cette norme internationale représente une étape importante dans la formalisation des efforts de prévention de la corruption et son adoption par les institutions financières marocaines témoigne de leur engagement à respecter les meilleures pratiques internationales. L'auteur termine son article en ces termes ? Pour 2024, les autorités marocaines se sont engagées à poursuivre le développement des capacités des acteurs du secteur financier dans la gestion du risque de corruption et le renforcement du cadre réglementaire. Cette démarche est essentielle pour maintenir la dynamique de progrès et garantir que le secteur financier puisse opérer dans un environnement de plus en plus transparent et intègre. La lutte contre la corruption est un défi global qui requiert une action cohérente et continue. L'initiative marocaine, exemplifiée par cette coopération interinstitutionnelle, montre une volonté ferme de faire face à ce défi. Elle souligne l'importance de la formation, de la certification et du partage d'expériences comme pilier d'une stratégie efficace contre la corruption. À travers ces efforts, le Maroc espère non seulement améliorer l'intégrité de son secteur financier, mais aussi servir d'exemple dans la région et au-delà. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualité. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !